Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'élément numéro 72, l'afnium, qui d'ailleurs a failli s'appeler le celtium. Ça fait l'objet d'un combat scientifique en termes d'invention extrêmement important, mais ce sont les Danois qui ont gagné. Et d'ailleurs, Afna, c'est le nom de la capitale danoise, Copenhague. Alors, où trouve-t-on l'afnium ? Alors, l'afnium, on va le trouver dans un minéral que l'on connaît déjà, que je vous ai déjà présenté pour parler du zirconium, c'est le zircon. Zirconium et afnium sont intimement liés, il va falloir d'ailleurs les séparer. Et pour cela, il faut une technologie que maîtrise très bien l'entreprise française Framatome, qui sera le premier producteur d'afnium. Mais les gisements de zircon sont plutôt en Australie, en Afrique du Sud. Les utilisations de l'afnium se trouvent plutôt dans les super-alliages, et puis aussi dans les torches à arcs à plasma, parce que sa tenue, comme électrode, sa tenue à très haute température, sa faible corrosion, vont permettre d'utiliser cet instrument plus longtemps. Voilà, il est temps maintenant de passer au prochain numéro. Ce sera le numéro 73, il s'agit du Tantal.